Ce 22 assaillants ont été tués au cours des différentes soufassives menées par l'FRDC dans une période de 10 jours. 8 armes en fait ont été également récupérées, sans compter une soixantaine de leurs collaborateurs arrêtés, confirment les portes-paroles des opérations Soukoula 1. Le lieutenant Tony Malouchan escrit ce bilan dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'état il y a quelques jours. Le nombre de terroristes neutralisés pendant le 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême de forces armées, est plus élevé même que dans le temps passé. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel, jusqu'aujourd'hui le 17 mai, c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 AK-47. Tout ça nous l'avons fait, sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs, souvent, qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Le 17 mai, c'est la journée nationale des fardissés. Les portes-paroles des opérations Soukoula 1 ont été très fiers du travail bâtu par les fardissés. Depuis que cette journée a été décrétée, les fardissés montent en puissance, estiment-ils. Comparons les deux périodes, 1997 et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi elle est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans des théâtres d'opérations, sans l'appui de notre armée au niveau international. Mais c'est la même armée qui est félicitée à travers le monde. Nos erreurs, oui, nous allons les améliorer, transformer nos faiblesses en force. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est un proie aux conflits armés, notamment Beni, qui assiste aux tueries massives et répétitives des civils par les groupes armés. Merci.